Dans le nouveau projet américain de déstabilisation des pays, les moyens modernes de télécommunication jouent un rôle prépondérant. Ces moyens s'inscrivent dans le cadre des méthodes innovantes de subversion que la CIA met en œuvre pour semer le chaos et la confusion dans les pays considérés par l'impérialisme américain comme hostiles. L'une des nouveautés dans ces méthodes de guerre psychologique utilisées dans les récentes agitations postélectorales en Iran est l'emploi des tweeters et SMS en grand nombre pour intoxiquer la population en répandant des nouvelles choquantes et pour canaliser le mécontentement qu'elles suscitent. Thierry Meisson, écrivain et journaliste français, analyse cette procédure. On est venu maintenant en Iran pour lancer des informations qui sont censées venir des Iraniens, mais en fait personne ne sait d'où elles viennent. La société Twitter n'est pas installée en Iran, elle est installée aux Etats-Unis et il est parfaitement possible de faire passer pour des messages d'Iraniens des messages qui sont conçus par la CIA à l'anglais. Et c'est d'ailleurs massivement ce qui a lieu. Et donc on mélange du vrai et du faux. Donc les gens qui reçoivent ces Twitter peuvent constater que certains messages sont authentiques, correspondent à une réalité. Et justement c'est ça qui va aider à les intoxiquer en leur présentant des événements disproportionnés. Par exemple, là il y a toute une vague pour dire qu'il y a eu 58 morts dans les manifestations à Téhéran. C'est un chiffre qui ne repose sur absolument rien, qui n'est étayé, peut se répandre comme une rumeur et donc crée une légitime colère chez les gens. On est dans un processus d'intoxication où on s'adresse à des personnes de bonne volonté, des citoyens iraniens comme les autres, mais on va leur déformer la réalité sous leurs yeux, les manipuler pour les faire rentrer dans un mouvement de contestation qui sera alors dévoyé dans un second temps. Parce que ça commence toujours d'une manière non-violente, mais une fois qu'on a embrigadé les gens, on instaure le chaos par la généralisation de la violence. Donc ça on l'a vu absolument dans toutes les situations. On a des agents provocateurs qui interviennent dans un camp et dans l'autre pour pousser les deux camps à s'affronter. Par exemple, au Venezuela, on a vu que des agents provocateurs ont été infiltrés dans les diverses manifestations, tirant sur les manifestants jusqu'à ce que les deux camps s'affrontent dans la rue. Et c'est très exactement ce qu'on a commencé à voir en Iran avec des coups de feu tirés dans des manifestations. Et ce qu'il était prévu de faire à grande échelle, puisque les États-Unis avaient installé à Téhéran, à Téhéran et à Elspam, un très vaste réseau d'agents qui étaient chargés de faire exploser des voitures piégées dans les prochains jours, mais qui a été démantelé à temps. À n'en pas douter, les États-Unis vont quand même envoyer d'autres agents, ont essayé de provoquer des événements violents pour susciter la colère contre les autorités. Donc, face à ce type de situation, il faut savoir garder son sang-froid, surtout refuser l'affrontement et essayer d'éclairer sa population sur le fait que, même ceux qui sont mécontents et qui ont parfaitement le droit de ne pas apprécier le gouvernement, même ceux qui sont mécontents, en fait, n'ont rien à gagner à suivre la voie que leur trace l'ennemi, car les États-Unis sont l'ennemi des événements en Iran, et certainement pas les soutiens des uns contre les autres. Ça, c'est une illusion. C'est simplement un moyen pour s'approprier un pays, comme ils ont déjà essayé dans de nombreux pays, et parfois réussi.